Bienvenue sur British Society, aujourd'hui nous allons dévoiler toute la vérité sur l'histoire du moment où les Anonymous ont fait sauter le parlement britannique. Le gouvernement ne veut pas que vous le sachiez et vous allez sans doute oublier ces événements puisque le TMI6 vous a effacé la mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ce fanomace utilisé par les Anonymous, il suffit de l'enfiler, d'activer la voie robotique de Google et ça y est, tout ce que vous dites devient vrai. On va éviter de tomber dans l'écueil aujourd'hui et je vais faire cette vidéo à visage découvert car je ne suis pas un Anonymous et bah tant pis pour les représailles. Mais d'ailleurs, il vient d'où ce masque ? Vous allez sans doute me dire qu'il vient du film V pour Vendetta, c'est pourtant facile, tout le monde connaît ce film. En effet, l'un des personnages principaux du film mais aussi de la BD utilise ce masque pour dissimuler son identité. Et ce personnage qui lutte contre un gouvernement totalitaire avait tout pour plaire aux Anonymous. Mais savez-vous de qui se sont inspirés les auteurs de la BD pour dessiner ce désormais fameux masque ? Ils se sont tout simplement inspirés de Guy Fawkes. Enfin, en anglais c'est plutôt Guy Fawkes. Oui, Guy est la prononciation française de Guy. A l'exception près que en anglais, Guy ça veut aussi dire mec. Ouais, je sais, le mec il s'appelle mec. Ouais, c'est bien rigolo tout ça, mais justement, qu'est-ce qu'il a fait ce mec pour maintenant inspirer la rébellion, la liberté contre les gouvernements oppresseurs et totalitaires ? Et bah, tout ça, encore une fois, je crois qu'on le doit un petit peu à Henri VIII. Ouais, quand je vous dis qu'il a foutu la merde, le mec. Bref, pour vous resituer un petit peu, souvenez-vous que Henri VIII avait converti l'Angleterre au protestantisme et en avait fait la nouvelle religion d'État. Toute l'Angleterre se retrouve donc convertie au protestantisme. Toute, non, car des groupes d'irréductibles catholiques résistent encore et toujours à la conversion. En bref, les catholiques y prennent cher parce que, bah, ils sont catholiques et que là, l'idée du moment, bah, c'est qu'il fallait être protestant, quoi. Après Henri VIII, son fils Édouard lui succède. Et là, bah, il maintient le protestantisme comme religion d'État. Mais bon, vu qu'il meurt assez vite, bon, bah, on va un petit peu le zapper, quand même. Suite à la mort d'Édouard, le duc de Northumberland, fervent protestant, tente de faire monter sa belle-fille, Jane Grey, au pouvoir. Et il y parvient, mais malheureusement pour lui, ça ne durera pas longtemps, puisque Mary Tudor parvient au pouvoir par sa popularité et parce qu'elle avait quand même le soutien de pas mal de monde. Mais voilà, Marie est catholique et du coup, elle va renverser la vapeur et défoncer pas mal de protestants parce qu'ils ne comprennent pas que, bah, maintenant, il faut être catholique. Elle va faire une grosse boucherie chez les protestants et puis après, elle va se faire succéder par Elisabeth Ière, qui, elle, va dire que la religion d'État, c'est le protestantisme, un point, c'est tout. Dites-vous qu'à ce moment-là, à mon avis, le peuple, il doit être un petit peu là, en mode, bon, mettez-vous d'accord, là, on est protestant, on est catholique, il faudrait se mettre d'accord, il faudrait choisir à un moment. Elisabeth Ière tente un peu de faire cohabiter les protestants et les catholiques ensemble, même si les catholiques, quand même, prennent assez cher. Notamment, par exemple, il faut que les personnes de pouvoir jurent être protestants et non catholiques pour accéder au pouvoir. Sinon, bah, pas de pouvoir. Et les catholiques, ils commencent un petit peu à en avoir marre d'être persécutés, surtout qu'ils en avaient un petit peu perdu l'habitude depuis le temps, et du coup, ils cherchent à nouveau à renverser la machine, Bloody Mary style. À la suite d'Elisabeth Ière, James Ier prend le trône. Et là, les catholiques, ils se disent qu'il sera peut-être un petit peu moins chiant que sa mère, sauf qu'en fait, il fait tout pareil. Si vous avez des doutes sur le fait que James soit protestant, dites-vous quand même que le mec, il a commandé une Bible totalement faite en anglais et pas en latin, comme c'était fait habituellement, pour que son peuple puisse la lire et que du coup, il puisse vraiment être protestant. Bref, là, les catholiques, ils sont un petit peu deg et ils se disent que James y va pas vraiment leur lâcher la grappe. Et dès son arrivée au pouvoir en 1603, James Ier n'a qu'une seule ambition, réunir l'Écosse et l'Angleterre sous un même royaume, sous une même couronne. Et bien sûr, il fallait que ce soit la sienne, pas celle de quelqu'un d'autre, parce que sinon, ça lui convenait pas des masses. Et pour cause, James Ier, avant d'être connu en tant que tel, était surtout connu comme étant James VI d'Écosse. Et du coup, il devait un petit peu gérer deux royaumes. Et il est un petit peu dans la mer de Curse ou de Chaise. Donc, pour faire cela, il réunit un parlement, même si, bon, il en a pas trop envie, parce que pour lui, la décision, elle est déjà prise. Car, comme il le dit, il n'aime pas vraiment être le mari de deux femmes. Là, pour le coup, ça ne change vraiment d'envie huit. Mais on lui laissera pas le choix et on l'obligera à passer par le parlement pour faire proposer sa nouvelle idée. Le parlement sera créé et sera connu sous le nom de Black Parliament. Ou, autrement dit, en français, le parlement béni. Le parlement se réunit pour la première fois en 1604 et dit, non, tu ne vas pas réunir l'Écosse et l'Angleterre, tu racontes vraiment n'importe. Et le 5 novembre 1605, le parlement devait à nouveau se réunir. Mais alors, pour décider d'une question totalement autre, qui n'a absolument rien à voir avec l'unification de l'Écosse et de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il devait discuter pour savoir si la famille royale pouvait obtenir des biens à prix réduit, façon solde. Et c'est cette réunion du parlement-là que Guy Fawkes et ses potes vont choisir pour faire leur coup. Parce que Guy, lui, il fait partie des catholiques qui en ont gros et qui veulent un parlement qui les représente, eux, et pas les autres. Alors, ils montent ensemble un groupe de 13 personnes avec Robert Catesby à sa tête. Oui, vous avez bien entendu, Guy Fawkes n'était pas le leader du mouvement. Bien remonté, ils conspirent à faire changer de pouvoir, notamment en faisant péter le parlement. Ouais, les mecs, ils rigolent pas, ils font pas les choses à moitié, ils voient les choses en grand. Et quand ce petit groupe voit que Guy a des compétences en explosifs, là, il embauche direct. L'idée globale, c'est de prendre un tonneau, alors bon, moi, j'ai pas de tonneau, donc je prends une tasse, de le remplir de poudre à canon, alors que j'ai pas de poudre à canon, donc du coup, je mets de l'air, voilà. Et vous répétez l'opération 36 fois, vous avez 36 tonneaux remplis de poudre à canon, et vous placez le tout sous le parlement, et vous attendez que tout le monde se réunisse, et puis après, là, vous faites péter le tout. Sauf que, bon, les protestants au pouvoir, ils voient arriver le coup de loin. Ils se disent bien que depuis le temps, les catholiques, ils doivent préparer un truc qui pue, mais le problème, c'est qu'ils savent pas quoi. Le truc qui va quand même bien leur mettre la puce à l'oreille, c'est quand Lord Montigore, un parlementaire, va recevoir une lettre lui disant « Ouais, écoute, toi, je t'aime bien, alors évite d'aller au parlement le 5 novembre 1605, à moins que t'as envie de trop t'éclater. » On n'a pas de certitude sur qui a envoyé la lettre à Lord Montigore, mais on a de fortes suspicions sur Francis Tresham, qui serait, en fait, son beau-frère, mais aussi un co-conspirateur de Robert Catesby. Suite à ça, forcément, une enquête est lancée, et il tombe sur Guy Fawkes, qui est emmené à la tour de Londres. Alors bien sûr, vous vous doutez bien que si on l'emmène à la tour de Londres, c'est pas pour l'inviter à boire la tisane. Il va se faire torturer et interroger. Au début, la torture est évitée, puisque ses interrogateurs sont assez polis. Mais vu qu'il ne parle pas, James 1er va finalement donner l'autorisation de le torturer le 6 novembre 1605. Et là, le mec, il se met à parler et il vide son sac. Par contre, tous ses camarades, eux, se sont déjà enfuis dès qu'ils ont du vent de son arrestation. Mais certains finissent quand même par se faire arrêter aussi. Ceux qui sont arrêtés sont condamnés à mort pour trahison, et comme le veut l'usage de l'époque, ils sont pendus, traînés par des chevaux sur une clé jusqu'à la potence, puis mis en cas. Francis Thresham, lui, meurt dans sa cellule avant même d'avoir le supplice. Quant à Guy Fawkes, lui, il saute de la potence et se brise les cervicales. Et depuis 1606, le 5 novembre est au Royaume-Uni l'occasion de célébrer un coup d'état qui a été déjoué avec Guy Fawkes en effigie. En ce jour férié, les gens vont souvent faire péter des feux d'artifice. Logique, on célèbre le déjouement d'un coup d'état qui impliquait de faire péter le parlement avec de la poudre à canon en faisant péter des feux d'artifice. Pourquoi pas ? Et surtout, ils font une parade où certains se ramènent avec un homme de paille à l'effigie de Guy Fawkes, appelé Guy, ou plutôt en anglais Mec, qu'ils mettent ensuite dans un émence feu de joie. Logique, encore une fois. Mais avant de jeter l'homme de paille dans le feu de joie, il est aussi coutume de demander au passant durant la parade « A penny for the guy » ou plutôt « A penny pour le mec » en français. Voilà. Le mec, il s'appelle Mec. Je suis désolé, mais ça se traduit comme ça. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, vous abonner ou encore partager cette vidéo. Mais vous ne pourrez plus dire que la conspiration des poudres n'est pas votre tasse de thé. Sous-titrage ST' 501